Et notre invité c'est Yves Burr, bonjour. Bonjour. Ancien député UMP, président de l'Alliance contre le tabac. Vous êtes un de ceux qui tempétaient depuis des années évidemment et surtout secouaient les politiques pour qu'ils prennent des mesures tout à fait drastiques contre le tabac. Ce matin, Marisol Touraine, on en parlait dans le journal, annonce qu'elle veut interdire la cigarette électronique dans les lieux publics et puis au moins de ses ans. Ça c'est bien ? C'est une bonne mesure, c'est une mesure par principe de précaution. Premièrement, elle est moins dangereuse que la cigarette ordinaire mais il y a quand même des risques et ces risques sont mal évalués et donc il faut protéger notamment les plus jeunes et deuxièmement, comme c'est un produit du tabac, qu'on le veuille ou non, qui a l'image d'une cigarette, qu'on le veuille ou non, les mêmes interdits, publicité, fumée dans les lieux publics s'appliquent à la cigarette électronique. Mais il n'y a aucun argument scientifique aujourd'hui pour affirmer que la cigarette électronique est dangereuse à la santé et à la santé des autres. Il y a une incertitude. Vous savez, c'est un produit récent. Le rapport d'Ottenberg a bien montré qu'il y avait des inconnus et qu'il faut encore poursuivre un petit peu les études en France comme ailleurs. C'est un problème international. Certains pays l'ont carrément interdit. D'autres veulent le ramener au rang de médicaments. Vous voyez donc qu'on a une position intermédiaire. Je crois que c'est une bonne mesure, une bonne position. Oui, sauf que la cigarette électronique, elle est très bien pour arrêter de fumer. Il n'est pas prouvé aujourd'hui que ceux qui fument, ceux qui vapotent, s'arrêtent définitivement de fumer là aussi. Et puis il y a un risque. C'est un objet nouveau qui s'installe dans le paysage, qui peut amener des jeunes notamment à, je dirais, à s'y lancer directement et donc à tomber dans une dépendance à la nicotine. C'est une porte d'entrée au tabac, c'est ça ce que vous dites. C'est une porte d'entrée, mais c'est aussi une porte de sortie. C'est une porte de sortie. C'est la raison pour laquelle je crois que, par principe de précaution, pour le moment, les mesures qui sont prises sont de bonnes mesures. Maintenant, nous verrons quelle évolution connaîtra cette cigarette électronique en France. Je note simplement qu'un million de vapoteurs, c'est 8% du nombre des fumeurs, des 13,5 millions de fumeurs. C'est aussi exactement le montant de la baisse du volume des cigarettes fumées en France ces derniers mois. Donc on voit bien que quelque part, tout cela n'est pas neutre. Il y a un phénomène quand même. Oui, et que c'est contrairement à ce que les buralistes disent, tout ne relève pas de la fraude ou du trafic. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, la nouvelle cible, c'est la cigarette électronique et que le tabac, finalement, les mesures qui pourraient être beaucoup plus offensives ne sont pas prises. Écoutez, il fallait prendre position sur la e-cigarette pour, je dirais, mettre fin aux troubles. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, au niveau de la politique du tabac, c'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus loin, taper fort. Nous avons 32% de fumeurs réguliers. C'est-à-dire que le nombre a augmenté, ce qui est quasi unique, alors que dans un pays comme la Grande-Bretagne, on est à 20%. Donc il faut taper fort et désintoxiquer l'état des taxes de l'industrie du tabac. Donc quand Marisol Touraine propose ce matin la création d'espaces sans tabac ou de terrasses sans fumeurs sur la base du volontariat, vous dites, elle joue petit bras et elle est finalement sous l'influence de Bercy ? Écoutez, Bercy ne laisse que peu de liberté. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas au fond du problème parce qu'on veut préserver des taxes. Demandez aux restaurateurs de mettre des terrasses sans tabac. Je sais que pour les restaurateurs, ça représente un volume de chiffre d'affaires conséquent. Je ne les vois pas ouvrir leurs terrasses ou les interdire. Donc c'est un vœu pieux, ça ? Moi, je considère que c'est un vœu pieux. Quant aux communes, ça peut être intéressant, effectivement. Des communes sans tabac, avec un label ? Des communes sans tabac, avec un label. Maintenant, il faut aussi le contrôler. Il ne suffit pas de mettre une affiche, je dirais... Avant les municipales, vous voulez dire ? Avant les municipales, en plus, vous voyez. Donc je crois que c'est une entrée en matière. Il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que la politique de tabac se déplace de Bercy, où elle est co-gérée avec les multinationales du tabac, pour aller vers le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est noyauté par Bercy en ce qui concerne... Non, mais il est sous la tutelle de Bercy, si vous le voulez. Il est étouffé par Bercy. Voilà. Et je dis, j'ai cité Jacques Chirac, qui, quand il a décidé du premier plan cancer, avait confié à Jean-François Matéi la politique de lutte contre le tabac. C'est là qu'on a eu 40% d'augmentation. C'est sous Jacques Chirac aussi qu'on a mis en œuvre, à mon initiative, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il y avait une vraie volonté politique. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus ces dernières années. Il faut que le président Hollande prenne ce problème en bras-le-corps. Il a l'occasion, à propos du plan cancer, il ne peut pas y avoir de plan cancer sans plan tabac. Et ça passerait notamment par une nouvelle, forte augmentation des prix ? Ben disons, ça veut dire, il faut mettre la fiscalité au service de cette politique. Premièrement. Là, on nous dit, on augmente les taxes au 1er juillet, mais on n'augmentera certainement pas les prix. Donc, là encore, on voit la co-gestion entre l'industrie et Bercy. Je crois qu'il faut faire feu de tout bois, prendre toutes les mesures en même temps, plutôt que de prendre des mesures successives, y compris le paquet neutre. Je rappelle que l'Irlande vient de décider qu'en 2014, elle allait instaurer le paquet neutre. On nous dit, en France, on ne peut pas à cause de l'Europe. Ben l'Irlande nous montre... Donc, ce n'est pas un argument ? Ben naturellement, ce n'est pas un argument. Si on voulait le faire, on le fera. On peut le faire seul. Il y a manque de volonté politique, et il faut que cette volonté politique s'affirme. Ici, c'est Bercy qui tient le ministère de la Santé en laisse.